Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes mes meilleures astuces, mes tutos, mes conseils et mes offres exceptionnelles également pour ton activité de location courte durée, que tu sois propriétaire qui gère un bien en location courte durée, voire plusieurs biens ou que tu sois une conciergerie. On va rentrer dans le livre du sujet directement dans cette vidéo, en tant que loueur en location courte durée, tu te dois de demander un numéro d'enregistrement auprès de ta mairie, dans ta ville, donc ça c'est valable pour la majorité des villes en France. Ce que je te recommande pour gagner du temps, puisque parfois les services de mairie ce n'est pas très rapide, c'est tout simplement d'aller sur déclasloc.fr, déclas comme déclaration, loc comme location, tout attaché, .fr. Tu vas arriver sur déclasloc.fr et tu vas pouvoir directement faire ta demande de numéro d'enregistrement pour ton activité de meublé de tourisme en location courte durée. Tu vas gagner un temps fou, tu vas en général recevoir une réponse sous 48 heures et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que le fait de te déplacer à la mairie pour aller récupérer le document que tu vas devoir remplir afin de le remettre en attendant ensuite que ton numéro d'enregistrement soit attribué. En fait, à quoi sert cette démarche ? Tout simplement à te rattacher au service de la taxe de séjour de ta ville. Donc dans la plupart des cas, une fois que tu as reçu ton numéro d'enregistrement, ta mairie va t'expliquer comment procéder pour payer ta taxe de séjour. Petite parenthèse, la taxe de séjour est payée quand tu es particulier, tu as ton annonce sur Airbnb, sur Booking, ce sont Airbnb et Booking qui vont récupérer cette taxe de séjour au moment des paiements, des réservations, qui vont reverser ensuite ces montants de taxes de séjour directement à ta municipalité. Par contre, si tu as des réservations directes, c'est toi qui dois faire le nécessaire au niveau de la déclaration et au niveau du paiement. Donc la procédure varie d'une ville à une autre, n'hésite pas à te renseigner auprès de ta municipalité pour avoir ces infos. Mais en tout cas, ne perds pas ton temps à te déplacer en mairie et à attendre sagement qu'on te fournisse ton numéro d'enregistrement parce que souvent c'est très long. Je sais que dans la ville où j'ai créé ma conciergerie, plus de 60 logements, je sais qu'il y avait des délais qui étaient parfois ahurissants, c'était plus de deux semaines, trois semaines, voire un mois. Tandis qu'en passant par décalogue.fr, tu verras, c'est super rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'oublie pas de liker, partager éventuellement pour les personnes pour qui cette vidéo pourrait être utile. N'hésite pas à faire un petit tour aussi dans ma description pour voir les différentes propositions de formation, d'accompagnement que je te propose pour ton activité de location courte durée. Que ce soit dans le cadre d'une activité en tant que propriétaire ou en tant que conciergerie. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de succès. Je te dis à très vite sur une autre vidéo. Ciao, ciao !